La référence publique du leader du PASTEF ouvre de nouveau des hostilités inattendues ou voulues. Entre d'une part, Ousmane Sonko et la presse, et d'autre part, le Premier ministre et des franges des acteurs politiques et de la société civile. À moins de 48 heures, les questions majeures au centre des enjeux de la gouvernance du président de la République, Bassiro Diomaïfaï, sont reléguées au second plan, réduites à néant. Ce qui est le plus important dans la communication politique d'un chef de parti et de gouvernement déclinant des grandes orientations de l'État et du principal parti du Sénégal après la présidentielle 2024, est moins important que le ressenti d'une poignée de patrons de presse, de chefs de parti et des responsables de la société civile. Ainsi donc, les amalgames médiatiques et politiques cousus de fil blanc se conjuguent à des amalgames sciemment fabriqués. Ils ont fini par créer la confusion médiatique politicienne et la tension artificielle. Chacun y va dans ses certitudes carrées, bien orientées contre la cible patriotique. Il faut lyncher par des tirs groupés, le chef de fil des patriotes. La conférence publique relèverait d'un jeu d'enfant au Grand Théâtre. C'est un show populaire. Ousmane Sonko est passé à côté de la plaque. On entend toujours la baisse promise des prix des denrées de première nécessité. La presse est menacée. Ainsi donc, le débat s'est réduit à la polémique. On ne discute pas de la teneur des messages, mais des risques supposés, inventés par l'imaginaire collectif fertile des adversaires du patriote. Et le tour est joué. Comment ne pas s'interroger sur le brusque passage clandestin d'une sortie publique à une guerre ouverte entre Ousmane Sonko et ses détracteurs, tapis à l'ombre des médias. On a transformé une conférence publique en oeuvre de fer entre Ousmane Sonko et la presse, entre Ousmane Sonko et les acteurs politiques et de la société civile. L'amalgame est passé par des titres des journaux, par les plateaux de télévision et les réseaux sociaux, en manque de scandales et de révélations croustillantes. En poussant le bouchon de la désinformation à l'extrême, on franchit le portail de l'absurdité. On entretient sciemment la confusion pour nuire à l'image de l'autre. C'est le cas avec la conférence publique du premier ministre Ousmane Sonko. Comment dénier à un chef de parti et par ailleurs chef de l'équipe gouvernementale de Troyes et le devoir de s'adresser à ses militants pour décliner sa vision, sa démarche et de désigner froidement du doigt les mots qu'il entend affronter et combattre. La presse est tombée dans son propre piège. En usant des amalgames, la presse a nourri l'adversité contre le PASTEF. Son leader est la majorité présidentielle. Les journalistes doivent prendre conscience des méfaits, des amalgames médiatiques et politiques. Ils secrètent toujours le malentendu dans l'exercice de la profession, les incompréhensions et les confrontations inutiles. On peut être d'accord ou en désaccord avec un conférencier. Par contre, la presse est tenue de rendre compte, d'expliquer et de respecter le droit d'un responsable d'exprimer librement sa pensée et ses options. La liberté individuelle d'un acteur social et la liberté du journaliste vont ensemble. La presse doit scrupuleusement veiller au respect de l'exercice de ses droits de la personne humaine.